Et pour conclure cette semaine en beauté, le zapping politique de Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Alors Eugénie Bastier nous en parlait il y a un instant sur Europe 1 de cet absurde procès de récupération politique qui est fait à la droite concernant la mort du jeune Thomas. Eh bien Marine Le Pen l'a analysé sur France Inter et pense avoir trouvé l'explication. Nous ne nous excuserons jamais quand il nous sera fait ce procès en récupération parce qu'il est utilisé pour masquer l'effroyable bilan sécuritaire du gouvernement. Un procès également injustifié pour l'avocat Thibault de Montbrial qui sur Europe 1 a d'ailleurs pointé une incohérence de l'exécutif à ce sujet. Est-ce que quand le président de la République quelques heures après la mort de Naël à Nanterre explique que c'est je cite inexcusable alors qu'il y a une garde à vue en cours c'est pas de la récupération c'est même de l'ingérence. Bon de toute façon il faut dire qu'au sein même du gouvernement les avis divergent sur cette question après la mort de Thomas Darmanin a parlé d'ensauvagement quand dans le même temps la première ministre appelle à la retenue à la décence. Pas facile le vivre ensemble. On le constate d'ailleurs sur tous les sujets comme sur cette nouvelle polémique concernant une campagne de pub financée par l'ADEME, agence sous tutelle du ministère de la transition écologique. Vous vendriez lequel vous ? Honnêtement ? Aucun des deux. Franchement pour un vendeur vous n'êtes pas. Ah non pas du tout moi je suis dévendeur. N'hésitez pas si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats ça soulagera les ressources de la planète. Un dévendeur vous l'aurez compris. C'est le mot de la semaine ça aussi. Cette publicité appelle les français à réfléchir sur leur achat. En gros c'est une pub poussant à la déconsommation ce qui fait enrager les commerçants en pleine période des achats de Noël. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a donc enfilé son costume de dévendeur sur France Info en jugeant cette campagne. Je dis que c'est une campagne maladroite. Je ne trouve pas ça très habile vis-à-vis du commerce physique et qui se bat. Donc je trouve ça regrettable. Il n'y aille cependant pas question de faire machinariat. Pour Christophe Béchut, le ministre de la transition écologique a annoncé que cette campagne n'allait pas être retirée. Enfin bref, vous l'aurez compris, la politique du « en même temps » eh bien elle s'est limite. S'il pouvait juste éviter de faire enrager les français en utilisant de l'argent public, ce serait déjà pas mal. Tiens, en parlant d'argent public, transition toute trouvée. Elle traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Formidable écolo, des temps nouveaux. Alors, non, je vous rassure. Mais c'est vous qui sentez là ! Peut-être. Je vous rassure, on ne va pas parler de Goldorak. La reine Hidalgo, d'accord. La maire de Paris qui a tenté de justifier son voyage polémique à Tahiti. C'était sur Quotidien. 60 000 euros, c'est cher, c'est vrai, mais c'est très loin. Est-ce que c'est les Parisiens qui ont payé ? C'est le budget de la ville de Paris. Et je dis aux Parisiens, c'était très utile de le faire. Trois semaines sur place pour deux jours de vraie représentation. Très, très utile, oui. Une justification bancale pour le député Renaissance de Paris. Sylvain Maillard sur France Info. Il a annoncé saisir le procureur de la République. L'argent des Parisiens ont été dépensés pour un voyage personnel d'Anne Hidalgo quelques jours après avoir augmenté la taxe foncière de plus de 50% des Parisiens. C'est extrêmement choquant. Moi, je souhaite avoir toute la lumière. Ah là là, Sylvain Maillard. Ah oui, notre capitaine flamme. Il veut toute la lumière, il l'a dit. Anne Hidalgo, tu n'es pas une bonne mère de Paris. Tu dépenses tout notre fric. Anne Hidalgo, toi aussi loin que l'infini. Il est en feu, Dimitri Werner. Tu prends ça Tahiti, avec l'argent public. Bon week-end ! Mais on va vous réclamer l'album. Mais vous chantez bien, Dimitri. On va l'enregistrer bien. On va l'enregistrer. C'est un concert. Et alors, j'ai envie d'avoir une info de la direction. Oui. D'accord. Une compil de Dimitri Werner sortira pour Noël. Pour Noël, d'accord. Merci beaucoup, Dimitri Werner.